Bon, eh bien, aujourd'hui à Critique Macabre, j'ai fait la critique du film Sick Girl, un film fait en 2009 par Eben Bedgar. C'est l'histoire d'une fille qui est complètement folle et qui, par ses actions, s'est fait des gestes à manière comme Al, est juste une psychomate. Elle est prête à tout pour protéger ses proches et sa vie, et bien sûr, avoir du plaisir à avoir souvent ceux pour elle qui méritent de mourir parce qu'ils ne savent pas se défendre. En tout cas, le concept était intéressant, mais la production de ce film-là était assez merdique. Tout d'abord, pour le jeu des acteurs, les acteurs étaient pour la plupart assez mauvais, sauf peut-être pour ce qu'il y a de l'actrice principale qui fait Lizzie, la mortrieuse, folle alliée, elle fait bien son rôle. Pour ce qui est des effets spéciaux, le jeu de caméra, tout ce qu'il y a pu acheter à voir, c'est tout à fait mauvais. L'éclairage aussi est vraiment affreux. Pour ce qui est des scènes d'hémoglobine, le sang était beaucoup trop foncé. Mais malgré tout ça, les effets pratiques en général étaient assez bien conçus. Pour ce qui est mes impressions pour Sick Girl, je pouvais tout simplement dire que, direct dans les premières minutes du film, que ça serait être un film assez particulier. Parce que Lizzie a un problème avec la religion, je crois, quand elle voit une nonne décide de le tabasser et lui pisse dans la bouche. Et quand tu vois ce genre de scène-là, tu sais que tu t'attends, tu sais, c'est le bord de voir quelque chose de particulier. Alors malgré cette scène particulièrement spéciale et des effets pratiques, notamment corrects et une actrice principale assez crédible dans son rôle, Le film mérite un 4 sur 10 parce que la totalité de l'image et de la caméra est juste mauvaise et les autres acteurs sont assez à chier. Alors, est-ce que c'est recommandable? Pas vraiment, je dirais que ce film-là, elle doit être... En fait, si je dirais que ce film-là aurait pu être meilleur, mais la qualité, une nuit, elle ruine tout ce que ça aurait pu être. Alors, c'est ce que j'ai été à dire, c'est ce que j'avais à dire sur ma critique de Sick Girl. Et je ne veux plus l'en parler. Alors, c'était Critique Macabre. Pour cette critique de Sick Girl. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre Critique Macabre. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre Critique Macabre.